Ok les gars, l'heure est grave. Bon, pas à cause de cette coupe de jeu totalement ridicule, mais plutôt à cause d'Ankama qui ont refusé de financer mes lives, alors que j'avais pourtant tout fait pour promouvoir Dofus. D'arnaque sur le jeu, la dernière faille de duplication, pour une présentation de deux petites failles. Premier bot que j'ai connu, nous devrons nous montrer plus réactif. Tiens donc, c'est bizarre, c'est Ankama qui doit être plus réactif. J'ai donc décidé de dévoiler une faille. Donc pour se faire, rien de plus simple, il suffit de se rendre à la banque Astrup, ça c'est très important. On rentre dans la banque, on parle simplement au petit téléposte, on fait consulter son coffre personnel. Ici, on voit bien que j'ai 0 Kama en stock en banque, et cette faille va nous permettre de doubler tout ce qu'on va déposer dans la banque en Kama brut. Ça ne marche que sur les Kama. Je vous montre un petit coup, je vais déposer par exemple 100 000 Kama. Donc là, on va déposer 100 000 Kama, on voit bien qu'il y a 100 000 Kama qui sont crédités, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, je récupère ces 100 000 Kama, donc là, il n'y a plus rien. Je vais même quitter ma banque et rey aller pour te montrer qu'il n'y a aucun souci. Donc là, il n'y a plus de Kama dans la banque, c'est nickel. Il suffit de remettre la valeur qu'on veut, donc je vais remettre 100 000 pour l'exemple. Hop là, je mets 100 000. Et juste avant, pour que la faille fonctionne, il y a quand même un petit procédé à faire, c'est tout simple. Alors là, vous avez peut-être moyen d'entendre, en fait, il faut juste simplement se reculer. Il faut pouvoir basculer son fauteuil. Comme ça. Et ensuite, il faut faire un 360. Bon, c'est bon, je suis de retour. Je vais recoller un petit peu la pièce qui est pétée. Ouais, j'ai fait de la colle, ça a l'air de tenir, donc pour le moment, on va faire comme ça. Et en fait, oui, je me suis rappelé, c'est pas vraiment comme ça, en fait, qu'il faut faire. Je te montre, en fait, il ne faut pas incliner le dossier autant, tu vois, parce que je ne me souvenais plus bien. Et en fait, c'est comme ça, tu vas voir. Il faut faire, du coup, il faut faire un 360, mais avec le fauteuil, mais plus droit, tu vois, parce que sinon, tu touches à côté ce qu'il y a et tout. Donc, ouais, je me souviens, maintenant, c'est plus comme ça, c'est plus droit, tu vois. Et du coup, tu fais comme ça. Ok, et donc là, c'est important de le faire dans le sens horaire, ça, c'est très important. Je vais revenir dans le champ de la caméra, parce que sinon, on ne va plus me voir. Une fois que tu as fait ça, il faut bien sûr se remettre en position agréable pour jouer, parce que c'était trop droit. Après, moi, je n'aime pas trop, tu vois, tu... Je n'ai pas l'argument. Il faut ensuite que tu prennes ton chargeur de téléphone, c'est très important. Tu vois, le mien est juste là. Donc là, on a une longueur de câble. La longueur de câble, elle fait quoi ? Elle fait environ un mètre. Et qu'est-ce qu'il faut faire avec ça ? Bien sûr, il faut l'enrouler. De telle sorte à ce que ça fasse un cercle parfait. Tu vois, là, mon cercle, il est beau. Il est parfait. Et une fois que tu as fait ça, il faut que tu le retournes une fois. Tu le poses. Et tu le re-retournes, tu le reposes comme ça, devant ton bureau. Et là, normalement, c'est bon. On a les 100 000 camas, ils sont toujours pareils. On a toujours nos 0 camas en banque. On va faire OK. Et donc, si tout s'est bien passé, on devrait non pas avoir 100 000 camas, mais bel et bien 200 000 camas. Attention, il n'y a aucun trucage. Tu peux le voir. La souris traverse, il n'y a pas de montage. Attention. Oui ! 206 499 camas. C'est incroyable. On a réussi à faire plus que doubler. En fait, ça aurait dû doubler, mais comme il y a eu une tombage de micro, c'est le bonus du jeu, ça te rapporte des camas en plus. Ça, il faut le savoir. Donc là, je vais récupérer ces camas. C'est 206 499 camas. Que j'ajoute à mes 48 millions. Mais nous, 100 000 camas par 100 000 camas, on ne va pas assez loin. On va aller plus vite. On veut plus de camas, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même technique, mais avec 500 000 camas. Donc, pareil, toujours 0 camas en banque. Ça, c'est très important. On va mettre cette fois-ci 500 000. Donc, attention, on met 500 000. On les prépare, les 500 000. OK, les 500 000 sont préparés. Et comme cette fois-ci, on a 500 000 camas, on va donc doubler 500 000 camas pour avoir 1 million. Les choses vont un peu plus se corser. Il va falloir, du coup, descendre sa chaise avec la petite manivelle des chaises qui se règlent comme ça, tu vois. Et le remonter. Et ce procédé, il faut le répéter près de 204 fois. C'est énorme. 204 fois. Donc, je vais me reculer. Je vais devoir aller faire devant toi pour que tu aies la preuve. Donc, attention, là, tu vois, moi, je m'entends. Je vais essayer de ne pas te refaire le malin avec le micro. Déjà, Kitchen, c'est pas mal. Donc, attention. Un. On est à 2. 203. La dernière. On a fait 204. Ça, c'est pas vu, mais c'était dur. Et maintenant, on peut juste valider la somme. Et on devrait avoir, normalement, 1 million de camas qui arrivent dans notre banque. Donc, on aura généré 500 000 camas. Attention, je passe la souris pour que, tu vois, il n'y ait pas de montage, il n'y ait pas de problème, etc. Et j'appuie sur OK en même temps. Est-ce que t'es prêt ? Bam ! Boum ! On a quadruplé ! On a fait quoi ? Oh là là ! Là, c'est au-dessus de mes espérances, tu vois. On devait faire que le double de 500 000 camas. Et on a fait plus de 3 millions 4. Mais c'est énorme ! Waouh ! Ça, tu vois, c'est le secret. C'est qu'il faut mettre sa bonne volonté. Quand tu descends ton siège et que tu le remontes, il faut le faire avec l'amour. Il faut que tu donnes de l'amour quand tu fais ça. Il faut que ce geste, tu sens qu'il faut qu'il vienne du cœur, ton geste. Il ne faut pas que ce soit bâclé juste pour avoir des kamas. Il faut vraiment que tu le ressentes à l'intérieur de toi, tu vois. On ne devait avoir que 500 000 camas de bénéfes. On a fait combien ? On a fait plus de... On a fait quasiment 3 millions de bénéfes. On a fait 2M9 exactement. T'imagines, tu fais ça toute la journée, à baisser ta chaise et à la remonter ? Ben, t'es millionnaire, quoi. Donc, j'en vois encore derrière qu'ils sont un peu sceptiques et tout. Donc, je vais bien sûr prendre ces kamas. Donc, voilà, je les récupère. On passe du coup à 51 millions de kamas et quelques. Et cette fois-ci, on ne va pas demander 100 000. On ne va pas demander 500 000, mais on va demander 1 million de kamas. J'ai bien dit 1 million de kamas. Ok ? Donc, pareil, je vais rouvrir ma banque pour vous montrer que ce n'est pas de la merde et que ce n'est pas du fake. J'ouvre mon coffre personnel. On a donc toujours nos 0 kamas en banque. Ça, c'est super important. Et cette fois-ci, on va demander 1 million de kamas. Et on devrait en théorie en avoir le double, voire peut-être plus si on y met du bon cœur, tu vois. Mais la dernière épreuve, elle est chaude, donc peut-être que je vais galérer, tu vois. On est prêt à rentrer le 1 million. Donc, attention, on met 3 0 et on remet 3 0 derrière qui va nous faire 1 million de kamas. Et avant de veiller cette transaction, bien sûr, il faut faire la technique pour dupliquer les kamas et augmenter ces kamas, les doubler tout simplement, procéder à cette faille. Et là, mon pote, là, c'est compliqué. Tu sais pourquoi c'est compliqué ? Parce que dernière épreuve est une épreuve d'agilité. Il faut reprendre le chargeur de téléphone portable. Tu sais ce qu'on a vu tout à l'heure, le chargeur qui nous a servi pour dupliquer 100 000 kamas ? On a dupliqué 100 000 ou 500 000, je ne sais plus. Et avec ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir tout simplement débrancher l'alimentation du câble USB et les yeux fermés. Il va falloir le mettre du premier coup sans regarder. Donc, attention, je ferme les yeux. Les deux embouts sont devant moi. Et attention... Oh ! J'ai réussi ! Oui ! Je pense que c'est bon. Je pense que la faille va marcher. Attention ! 1 million de kamas. Vous êtes prêts à faire entrer ? Toujours pareil. La souris pour te montrer qu'il n'y a aucun montage. Je fais entrer... Et boum ! Les deux millions de kamas qui arrivent en banque. C'est magnifique. J'ai réussi. J'ai emboîté cet embout parfaitement entre le câble et le chargeur. Tu vois, c'est un truc magique. C'est parfait. Tu penses peut-être qu'ils sont fictifs ? J'étais à 51 millions. 94 000 kamas. Je vais donc récupérer ces deux millions parce que oui, il y a peut-être des gens qui me soupçonnent de mentir alors que non, je ne ment jamais. Je les retire. On a bien ces 52 millions. C'est magnifique. Donc mec, évidemment, c'est des conneries, tu t'en douteras. Mais voilà, c'était ma petite blagounette du poisson d'avril. C'est le 1er avril, tout ça. Bon, actuellement, quand je tourne la vidéo, c'est pas le 1er avril, sinon je ne peux pas la sortir le même jour. Ça n'a aucun sens. Et voilà, comme je ne peux pas coller des poissons d'avril dans le dos des gens, il faut bien que je fasse quelque chose. Il faut bien que je fasse une connerie, tu vois. À l'heure actuelle, on est toujours en confinement. Peut-être que ça aura évolué d'ici une petite semaine, d'ici 8 jours. Bon, ou pas, j'en sais rien. Donc voilà, cette vidéo, qu'est-ce que c'est la vie pour but ? Bah, tout simplement, voilà, faire une faille qui n'existe pas. Enfin, faire une faille qui n'existe pas. Il n'y a pas de trucage, en fait. Sur la partie Dofus, en fait, il n'y a aucun trucage. Il n'y a zéro trucage. C'est vraiment, quand je rentre les kamas, ça m'en met d'autres. Il n'y a aucun trucage. Je pense que certains d'entre vous, même quand même une grande majorité, sauront, en fait, comment ça se fait. C'est un truc que j'ai découvert, je crois que c'était sur Dofus Retro, en fait. Et ça m'a beaucoup amusé, en fait, ce truc. Bon, c'est totalement débile, c'est totalement nul. Il n'y a aucune duplication. Je te laisse un peu chercher de ton côté. Si jamais tu connais, mais juste que tu connais, mais n'est pas forcément la solution. Il y a certaines personnes qui cherchent un petit peu. C'est tout con, vraiment. C'est vraiment tout con. Et bon, du coup, j'ai pu le transformer, entre guillemets, en pseudo-fi génération de kamas. Et donc voilà, si jamais cette petite vidéo du poisson d'avril, 1er avril, t'aura plu. Évidemment, c'est du 3, là, donc ne m'en veux pas. Ça, ça ne marche pas. C'est évidemment du bidon, mais je pense que tu l'auras vu quand même. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas à liker la vidéo et abonne-toi. C'est gratuit et comme ça, tu pourras tenir au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Et si jamais le micro lâche, eh bien, voilà, il lâchera. Je tiendrai, c'est pas très grave. Allez, ciao !